Un témoignage difficile dans ce RTL Info 7h, celui de Karim. Il souffre de la sclérose latérale amyotrophique. Ses muscles se paralysent les uns après les autres. Karim espère sensibiliser le grand public et récolter des fonds. Une page santé à 7h07, c'est la journée mondiale de la sclérose latérale amyotrophique. Ce mardi, une maladie neurologique pour laquelle il n'existe aucun traitement. 200 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en Belgique. La maladie, appelée aussi maladie de Charcot, se caractérise par une paralysie progressive. Bernard Lobé a rencontré un patient pour Bel RTL. Il nous parle de son combat. Karim se bat contre la sclérose latérale amyotrophique. Il a deux objectifs précis. Faire connaître cette maladie. Et des deux, c'est comme à l'instar du télévis. C'est récolter des fonds auprès de la population pour pouvoir financer la recherche fondamentale. Nathalie s'accompagne également pharmacienne, le soutien le plus possible. Je remarque bien sûr que la maladie évolue et qu'il a de plus en plus de mal à bouger. Karim se déplace avec une canne, mais il reste autonome et continue à travailler. Ses muscles faiblissent, mais seulement ses muscles. Que ce soit l'ouïe, la vue, la pensée, tout reste intact. En fait, la personne reste vraiment prisonnière dans son corps. La kiné, Séverine Abelaneda, voit Karim deux fois par semaine. Le but est de s'assurer qu'il peut respirer avec assez d'amplitude et aussi que son tronc soit assez tonique. Si à un moment ou à un autre, Karim doit se déplacer en fauteuil roulant, il devra avoir un tronc suffisamment tonique, avec des bras suffisamment toniques, qui permettent de faire fonctionner ce fauteuil. Hommage d'une kiné à son patient. C'est quelqu'un qui va être très très volontaire, qui arrive systématiquement avec le sourire et qui nous donne des leçons à tous, tous les jours. Voilà, ça c'est Karim. Merci.